Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, le Monde en français place à notre grand angle. Notre grand angle donc consacré à ce mot, à cette expression très forte, une formule choc, même surtout dans la bouche d'un Premier ministre. Lors de ses voeux à la presse, Manuel Valls a dénoncé l'existence d'un apartheid territorial, social et ethnique. Il a même parlé de ghetto, apartheid donc selon lui à l'œuvre dans les banlieues françaises. Alors est-il allé trop loin comme le disent certains responsables politiques ou bien a-t-il seulement brisé un tabou ? Et au-delà des mots, quelle est la réalité, quel est le malaise dans la société française ? De grands témoins ce soir dans 64 minutes, Rocaïa Diallo. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, chroniqueuse radio, de télévision également. Vous êtes également militante, alter-mondialiste, féministe et antiraciste. Avec nous également Noël Mamère. Bienvenue à vous également. Vous êtes députée français écologiste. Vous êtes notamment l'auteur du livre Contre Zemmour, réponse au suicide français. Ça paraît aux éditions Les Petits Malins. Avant de vous donner la parole à tous les deux, peut-être pour nos téléspectateurs qui n'auraient pas encore entendu les propos de Manuel Valls. On écoute. La relégation périurbaine, les ghettos, ce que j'évoquais en 2005 déjà. Un apartheid territorial, social, ethnique qui s'est imposé à notre pays. La misère sociale auxquelles s'additionnent les discriminations quotidiennes parce que l'on n'a pas le bon nom de famille, la bonne couleur de peau ou bien parce que l'on est une femme. Il ne s'agit en aucun cas, et vous me connaissez, de chercher la moindre excuse. Mais il faut aussi regarder la réalité de notre pays. Noël Mamère, le mot apartheid provoque un débat en France face aux critiques. Manuel Valls a maintenu tout à l'heure à l'Assemblée nationale ses propos. Vous, vous avez déjà utilisé ce mot apartheid. En quoi est-il selon vous justifié ? D'abord, je me réjouis de ce que le Premier ministre ait enfin regardé la réalité en face et l'ait dit surtout. Il aura fallu ce drame pour que enfin les langues se délient et qu'on dépasse le déni qui est le nôtre depuis 30 ans. Oui, il y a une situation d'apartheid social, territorial et ethnique dans notre pays. Quand on parle d'apartheid, ça veut dire que ce n'est pas simplement une situation subie. C'est sans doute une situation que nous avons contribué à organiser. C'est la démonstration d'une certaine manière de l'échec de nos politiques de la ville, même s'il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Et on voit bien que l'appauvrissement d'un certain nombre de territoires de la République ont conduit à cette situation qui fait que ceux qui habitent dans ces territoires se sentent à la fois humiliés, discriminés, oubliés. Et ça ne peut que construire le ressentiment et contribuer à diviser la France. D'autre part, il faut quand même dire les choses aujourd'hui parce que l'émotion est une chose. Mais maintenant, il faut que l'on analyse les raisons qui ont conduit à cette situation qui n'ont pas effacé le malaise profond que subit notre pays et regarder d'une certaine manière où sont les responsabilités. Donc moi, je regrette énormément que depuis le début, que depuis ce qui s'est passé le 7, le 8 et le 9 janvier, depuis ce drame effroyable, on concentre les débats à la fois sur la sécurité, ce qui me semble normal qu'on prenne un certain nombre de dispositions à condition qu'elles respectent l'état de droit. Et il ne faut surtout pas, au motif d'aller lutter contre nos ennemis pour protéger notre liberté, réduire les libertés. C'est un enjeu très important. Et le deuxième, c'est qu'on concentre tout sur la religion musulmane. C'est comme si l'islam était devenu l'ennemi de la République. Et chaque fois qu'on a évoqué le terme de laïcité, c'était en direction de l'islam pour mieux la dénoncer, comme si elle n'avait pas sa place dans notre pays. Je pense que beaucoup de musulmans doivent en souffrir énormément. Et c'est une manière d'essentialiser une grande partie de la population française. Et ça, il faut en sortir. Rocaille à diallo, derrière le mot « aparteille », il y a bien entendu l'idée d'une politique ségrégationniste intentionnelle, ce qui n'est, disons-le, pas le cas en France officiellement. Pas officiellement, mais je pense qu'il est juste de pointer du doigt la responsabilité de l'État. Quand on parle, par exemple, de la manière dont les politiques de logements sociaux ont pu, de manière volontaire de la part de fonctionnaires, réunir des gens en fonction de leur origine. Alors, peut-être au départ pour favoriser une meilleure entente, mais au final, qui ont créé des générations d'entre-soi. On parle d'une renégation qui est du fait de l'État. Donc, je crois que le terme, en ce sens, n'est pas déplacé. Et il faut rappeler quand même que Manuel Valls a mentionné les révoltes qui ont eu lieu en 2005 à Lichy-sous-Bois. Avant cela, il y en a eu plusieurs. Il y a eu la marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983. Plusieurs séries de révoltes à Vauvain-Velin au début des années 90, donc Lichy-sous-Bois, 2007, Villiers-le-Bel, 2009, Grenoble, etc. Ce sont des soulèvements qui émergent régulièrement dans les quartiers populaires, qui sont témoignages de protestations de citoyens contre leurs conditions de vie, qui voient bien qu'ils ont une communauté de destin avec une partie de la population bien particulière, auxquelles il n'y a jamais eu de réponse politique. Et effectivement, je trouve qu'il y a une... Je rejoins complètement Noël Mamère là-dessus, sur le fait que le débat a été très orienté sur l'islam. Il faut rappeler quand même que les gens qui sont impliqués dans ces actes de terrorisme sont des Français. Ils sont nés en France, ils ont grandi en France et ils sont le produit de réalité sociale française. Et ça, ne pas le dire, c'est encore une fois essayer de détourner le débat vers une culture qui serait étrangère, alors qu'Ils sont... Amadi Koulibali n'est jamais allé en Syrie ni en Afghanistan. C'est quelqu'un qui a grandi dans une cité française. C'est donc une responsabilité collective que nous avons... Mais justement, par exemple, vous avez évoqué tout à l'heure la politique de la ville. S'agissant de la mixité sociale, des politiques urbaines ont tenté effectivement de modifier, de changer la donne au fil des années. Rien ne change, rien ne bouge. Oui, mais la mixité sociale, ça veut dire quoi ? Vous avez des villes qui refusent la mixité sociale et qui acceptent même de payer des pénalités parce qu'elles ne pratiquent pas la mixité sociale. Il y a eu des lois comme la loi Besson, la dernière loi qui est la loi Duflo, qui a fait monter à 25% la part de logements sociaux dans les nouveaux projets. Mais la mixité sociale en a essayé de la faire dans des quartiers qui étaient déjà relégués. Ce qu'a dit le Premier ministre, ce n'est rien d'autre que ce qu'avait écrit il y a quelques années un sociologue qui s'appelle Didier Laperoni, dont le livre était intitulé « Le ghetto urbain ». Nous sommes dans cette situation où nous n'avons pas voulu reconnaître la manière dont s'enquistaient ces territoires. Et maintenant, le boomerang nous revient, le manche du râteau nous revient dans la figure. C'est à nous maintenant de s'en prendre, d'attaquer les maux de la société par la racine. Et il faut expliquer à ceux qui nous regardent que ça ne se fera pas en quelques jours, ça ne se fera pas en quelques mois. C'est peut-être même une affaire de génération, mais ce n'est pas non plus simplement une réponse des politiques. Quand je regarde les télévisions, et en particulier les télévisions d'information continue, sur quoi joue-t-elle ? Hier, c'était Dieudonné qui revenait dans le débat et auquel on donnait une importance énorme, alors qu'il faut le laisser là où il est. Et ce sont des débats autour de l'islam. On demande aux musulmans de France de se distinguer de ces terroristes comme s'ils étaient co-responsables de ce qui s'est passé. Et toute cette atmosphère-là, qui n'est pas simplement entretenue par quelques politiques peu scrupuleuses, c'est une globalité dans la société française. Et c'est de ça dont il faut sortir. Et c'est sans doute ce que demandent les Français quand ils disent « je suis Charlie », même si on peut, dans le sac Charlie, entre beaucoup de choses qui sont contradictoires. – Mais Rocaille Adialo, on parlait de politique urbaine, de mixité sociale, mais quand Manuel Valls parle d'apartheid et de ghetto, il évoque aussi une certaine vie sociale, politique, économique, qui n'est pas accessible à toute une catégorie de la population, y compris d'ailleurs ceux qui ont les clés, les bagages pour y accéder. Je veux parler notamment des conseils d'administration, des lieux de sortie, par exemple des discothèques, etc. Pourquoi est-ce que le Canada, par exemple, qui est un pays culturellement proche de la France, ne connaît pas ces problèmes-là avec ces minorités ? – Le Canada, c'est un pays qui a inscrit le multiculturalisme dans sa constitution il y a plus de 40 ans. Donc on est déjà dans une reconnaissance d'un état de fait. En France, on est encore dans ce mythe de l'universalisme républicain. – Mais pourquoi ? C'est une hypocrisie selon vous ? – C'est une hypocrisie. La France est un pays qui ne reconnaît pas ses minorités, qu'elles soient linguistiques, ethniques ou religieuses. Donc il ne reconnaît pas les conséquences du fait qu'il existe des minorités. Emmanuel Valls est effectivement bien inspiré de parler d'apartheid, mais c'est aussi une des personnes qui a tout fait pour que n'entre pas les dispositions qui visent à lutter contre le contrôle au faciès. Parce que l'apartheid, c'est aussi l'inégalité face à la police nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, quand on est considéré comme d'origine maghrébine, on a huit fois plus de risque d'être contrôlé par un policier, donc pour un contrôle de routine d'identité, que quand on est blanc. Et ça, ça évidemment installe un sentiment effectivement de relégation. Et ça inscrit, ça montre aussi qu'il y a des discriminations qui sont structurelles et qui sont encore une fois du fait de l'État. Et donc Emmanuel Valls ne peut pas simplement se contenter de constater une situation qu'il avait déjà constatée dans un livre il y a 10 ans, en 2005. Dans un livre, il parlait déjà de sérégation ethnique. Il doit mettre en œuvre des politiques concrètes pour mettre fin à cet état de l'État. – Alors justement, Noël Valls, quand il était ministre de l'Intérieur, il n'a pas du tout favorisé cette reconnaissance du multiculturalisme. – Oui, mais parce qu'il dit que ce serait nourrir le communautarisme. Pourquoi cette hypocrisie Noël Valls ? Comment sortir ? Quelle est la réforme urgence à mettre en place ? – De toute façon, ça veut dire quoi le communautarisme ? Le communautarisme, c'est une sorte de coopératif de substitution. Il s'installe quand les familles et quand un certain nombre de gens sont concentrés au même endroit avec ce sentiment d'être complètement relégués, d'être complètement à côté. Donc le seul moyen qu'ils ont de s'en sortir, comme les ouvriers face au patron au XIXe siècle et créaient des coopératives pour survivre, bien là, ils se reconnaissent dans une même identité qui se bricole. Et puis vous avez des enfants, des jeunes qui bricolent cette identité et qui, faute d'être reconnus, vont s'épanouir, si je puis dire, entre guillemets, en rencontrant qui ? Un imam qui va leur dire que le paradis est sur terre et que c'est en devenant des martyrs qu'ils arriveront à retrouver l'estime d'eux-mêmes. – Mais selon vous, quelle est la mesure urgente ? – Vous êtes député, quelle est la mesure urgente selon vous ? – Non, mais je ne vous répondrai pas comme ça. Parce que c'est chaque fois qu'on nous pose cette question, quelle est la mesure urgente ? Il n'y a pas une mesure. – Inscrire par exemple ce multiculturalisme, vous venez de le dire tous les jours. – Écoutez, il y a déjà une mesure que nous réclamons depuis longtemps qui était proposée par François Mitterrand en 1981, c'est d'accorder le droit de vote dans les élections locales à celles et ceux qu'on est allés chercher dans nos colonies pour construire la France. – Ça par exemple, ça se fait en Europe, dans d'autres pays, ça, Rocaille à Diallo. Pourquoi est-ce qu'en France, il y a cette réticence ? – Et que par exemple, les Français sont parfois pour, à 60%. – Quand en 2002, j'étais candidat des Verts à l'élection présidentielle, j'avais proposé le droit de vote à 16 ans. Tout le monde m'avait pris pour un fou. Qu'on regarde maintenant, c'est peut-être très important qu'aujourd'hui, on accorde le droit de vote à 16 ans pour que des jeunes de cet âge se sentent responsabilisés, d'autant qu'il faut quand même le savoir, ils peuvent être présidents d'une association à l'âge de 16 ans. Donc pourquoi ne pas contribuer à leur destin collectif ? – L'autre mot qui revient beaucoup, c'est république. Que dites-vous aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut passer à autre chose ? On ne va pas parler de 6ème République, mais est-ce qu'il faut revoir profondément le fonctionnement et le modèle français, liberté, certains disent fraternité, mais avec l'égalité, mais comment ça pourrait prendre corps ? – Ça prendra corps tout simplement si le principe d'égalité n'était pas qu'un principe affiché au fronton des mairies. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, ce n'est pas une mesure qui va transformer la France, mais il faut que ça s'inscrive dans le cadre d'une politique volontariste et vraiment une véritable volonté de considérer tous les citoyens à égalité devant la République. Et je crois que par exemple, il y a des principes, des valeurs dites républicaines qui sont brandies systématiquement de manière inégalitaire. Je pense à la laïcité qui est un principe d'égalité qui met tous les citoyens, qui place tous les citoyens de manière égale, quelle que soit leur religion ou leur non-religion face à l'État, c'est devenu un principe d'interdiction. Et il est vécu par beaucoup de musulmans comme l'idée qu'ils doivent être invisibles et qu'ils doivent raser les murs, ne plus s'exposer avec des signes religieux. Donc l'idée des pays comme le Canada, mais même plus près de nous, le Royaume-Uni, n'ont pas peur de s'afficher comme étant des pays multiculturels. – Ça commence à faire débat au Royaume-Uni. – Effectivement, mais vous savez, quand on pense aujourd'hui, quand on pense à Londres ou à New York, on imagine des villes multicolores, multilethniques, multiculturelles. Quand on pense à Paris, on nous resserre Charles Trenet, Édith Piaf et la Tour Eiffel, alors qu'il suffit d'aller, de prendre le métro à Paris pour se rendre compte que le plateau qu'on a aujourd'hui, c'est un plateau qui est à l'image de la France. Et ça, il faut travailler aussi, cet imaginaire collectif. – Comme pour reprendre ce que dit, pour continuer dans ce que dit Rocaya Diallo, la laïcité, c'est l'État. – C'est pas dans la société, la société, chacun peut vivre sa foi, chacun peut vivre ses convictions, chacun peut vivre les valeurs auxquelles il croit, et c'est dans la société qu'il y a le débat. Mais la société, c'est pas s'ingérer dans les religions, ce n'est pas montrer du doigt une religion. Comme je l'ai dit au début de notre entretien, on a sorti la laïcité chaque fois qu'il s'agissait de stigmatiser une religion. Donc il faut qu'on comprenne que l'islam est la deuxième religion de France et que tous les musulmans de France ont leur place dans la société parce qu'ils contribuent à construire son histoire. – Merci d'avoir témoigné dans 64 minutes sur TV5 Monde, Rocaya Diallo. Merci à vous également, Noël Mamère. – Merci d'avoir regardé cette vidéo !